Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Rêves amers, anciennement appelé Haïtiférie. Ce roman a été écrit par Maryse Condé et est paru pour la première fois en 1986. Rose-Aimé a bientôt 30 ans et elle habite dans le village de Limbé en Haïti. La sécheresse a fait mourir les animaux et a rendu improductives les plantes. Son père, Mano, a perdu son travail de charpentier et munisier. Il dit à sa fille qu'elle partira demain pour Port-au-Prince afin de travailler pour la famille Zéphir. Ce départ déplait à Rose-Aimé qui aurait préféré rester. Ses deux sœurs travaillent déjà dans des familles. Le frère de Rose-Aimé est parti travailler à Saint-Domingue en tant que coupeur de canne à sucre il y a quelques années. Rose-Aimé n'a plus de ses nouvelles. Rose-Aimé va voir son amie Fleurette. Cette dernière trouve que ce départ est une chance car à Port-au-Prince, il y a l'eau courante, l'électricité et les films américains. Rose-Aimé reste méfiante à cause des bruits dont elle a entendu parler à propos de l'insécurité, de la corruption et des inégalités. Elle reprend espoir en pensant qu'elle pourra aller à l'école et y apprendre à lire et à écrire. Elle monte dans l'autobus et se retrouve assise à côté d'une fille qui s'appelle Lisa et qui va elle aussi vivre dans une famille pour y travailler. Rose-Aimé s'endort durant le voyage et elle se réveille à Port-au-Prince. Une fois arrivée, un passant lui dit que la famille Zéphir habite à Pétionville dans la montagne. Madame Zéphir met une gifle à Rose-Aimé qui se reposait. Madame Zéphir est une mulâtre et elle possède un salon de couture. Rose-Aimé a pour rôle de livrer les tenues ou d'aider la cuisinière. Ce jour-ci, Rose-Aimé doit livrer des robes à des demoiselles pour un mariage. En allant à la gare routière, elle pense à son travail pénible qui la fatigue et au fait qu'elle n'a pas pu entrer dans une école ou dans un cinéma. Rose-Aimé rencontre des hommes pauvres qui ont quitté leur chez-soi pour trouver du travail comme l'indiquait un contrat. Seuls ceux qui pourront graisser la patte à la police auront un travail. Rose-Aimé se rend chez Madame Dorissement qui les fait bon accueil, lui offre de la nourriture et lui donne l'argent des robes. Sur le chemin du retour, Rose-Aimé rencontre des enfants avec qui elle joue au foot. Elle prend ensuite un bain de mer avec eux. Suite à cela, elle se rend compte qu'elle a perdu l'argent. Ses nouveaux amis lui conseillent de retourner chez elle et d'expliquer la situation à Madame Zéphir. Rose-Aimé prend le bus sans pouvoir payer. Elle décide de ne pas retourner chez Madame Zéphir et de se trouver une autre place où elle sera mieux traitée. Rose-Aimé ne peut se résoudre à Mandy de l'argent au touriste américain. Elle se rend près de la cathédrale qui est le lieu où dorment les sans-abri. Quelqu'un vient dormir vers elle et Rose-Aimé entend cette personne pleurer. Rose-Aimé se rend compte qu'il s'agit de Lisa. Cette dernière dit avoir quitté la maison dans laquelle elle devait travailler car la femme la battait. Avant de partir, Lisa a pris les économies de sa patronne. Lisa lui dit qu'il ne sert à rien de chercher du travail en Haïti car il n'y en a pas. Il faut aller ailleurs. Lisa veut rejoindre son oncle en Floride. Elle veut travailler là-bas et gagner assez d'argent pour pouvoir y faire venir sa famille. Rose-Aimé se présente à une chaîne de restauration rapide. Au moment de son entretien d'embauche, elle ment sur son âge et elle dit qu'elle n'a pas de papier. Elle est embauchée car justement elle est sans défense. Elle doit commencer dès le lendemain. Rose-Aimé préfère cela au projet de Lisa. Elle commence le ménage dès 4h du matin. Elle doit aussi aider à la cuisine. Le restaurant fait importer des poulets à l'air douteux. Le patron s'appelle M. Modestin. C'est un patron dur, jamais content et qui humilise ses employés. Après avoir tenu tête à son patron, Rose-Aimé s'en va du restaurant et elle décide de ne plus y revenir. Elle pense finalement à partir pour Miami. Rose-Aimé et Lisa se rendent auprès de M. Salomon qui peut les transporter jusqu'à Miami. Tout d'abord, cet homme ne veut pas les transporter car elles sont trop jeunes. Finalement, elles vont voyager avec une famille contre le prix de dix gourdes. Lisa paie la somme demandée. Le jour J, les deux filles voyagent en bateau avec une vingtaine d'autres personnes. Lisa a entendu qu'aux États-Unis, il y avait l'électricité, l'eau courante et du travail. Rose-Aimé a entendu que là-bas, les Blancs les traitaient mal. M. Salomon les amène jusqu'à un certain point. Jean-Claude vient ensuite prendre le relais. Rose-Aimé pense trouver rapidement un travail en Amérique et envoyer de l'argent à sa famille. Lors d'une absence un peu longue de Jean-Claude, les voyageurs ont peur d'avoir été abandonnés sur une île, d'être attrapés par la police ou d'être vendus au gouvernement comme esclaves. Jean-Claude finit par revenir. Les gardes-côtes s'approchent du bateau. Jean-Claude risque la prison et les passagers risquent de se retrouver dans un camp de concentration. Jean-Claude pousse ses passagers à sauter dans l'océan agité par une tempête. Rose-Aimé et Lisa y trouvent la mort. Le roman est découpé en cinq chapitres. Chaque chapitre correspond à un changement de lieu et de situation. Dans le chapitre 1, Rose-Aimé est chez elle, puis dans l'autobus. Dans le chapitre 2, Rose-Aimé est chez Mme Zéphyr, puis dans la ville pour sa livraison. Dans le chapitre 3, Rose-Aimé rejoint les sans-abri vers la cathédrale. Dans le chapitre 4, Rose-Aimé travaille au restaurant. Dans le chapitre 5, Rose-Aimé et Lisa sont sur le bateau. Rose-Aimé est dans la misère. Elle est maltraitée par ses deux patrons, Mme Zéphyr et M. Beaudestin. Quand elle fuit la misère, elle se retrouve dans une autre misère. En ne retournant pas chez Mme Zéphyr, elle se retrouve avec les sans-abri. En s'en allant du restaurant, elle se retrouve sans emploi. Elle prend le bateau avec son ami et meurt noyée. Rose-Aimé n'est pas seulement dans la misère. Les personnes autour d'elle le sont aussi. Son père a perdu son travail. Ses deux sœurs ont été obligées de travailler dans des familles. Son frère a disparu en voulant travailler ailleurs. La cuisinière de Mme Zéphyr semble à plaindre. Son amie Lisa a dû travailler dans une famille dans laquelle on la battait. Les sans-abri se massent près de la cathédrale. Dans le restaurant, Rose-Aimé travaille avec d'autres personnes qui sont concernées par la misère. Sur le bateau, Rose-Aimé est entourée de personnes qui fuient elles aussi leurs problèmes dans leur pays et espèrent une vie meilleure ailleurs. Il y a de rares moments durant lesquels Rose-Aimé voit des personnes qui sont hors de la misère. Il y a les enfants qui jouent au lieu de travailler. Il y a quelques écoliers. Il y a les touristes américains. Il y a Mme Zéphyr qui ne dépend pas d'un patron, mais qui a son propre salon de couture et qui regarde la télé. Il y a Mme Doris-Mont qui offre à Rose-Aimé de quoi se restaurer. Lisa et Rose-Aimé sont malléables à cause de leur jeunesse, à cause de leur pauvreté, à cause de l'absence de papier, à cause du manque d'éducation, à cause de la perte du soutien familial, à cause de l'espoir d'une vie meilleure, ce qui pousse Rose-Aimé à travailler dans le restaurant et à faire le voyage en bateau. L'information n'est transmise que de manière orale et de personne à personne. Des personnes disent avoir vécu quelque chose ou disent qu'elles ont entendu une personne raconter quelque chose. Les parents qui envoient leurs enfants dans les familles ne savent pas du tout ce qu'il va s'y passer. Par exemple, les parents de Rose-Aimé pensent que Mme Zéphyr est très gentille. Lisa pense que la famille chez qui elle va se rendre va se charger d'elle. Les deux filles sont malléables également car elles ont quitté leur terre natale. Elles ne sont pas chez elles et elles habitent chez leur patron. Les deux passages correspondant au départ de Rose-Aimé de son village natal et à son départ de Port-au-Prince se ressemblent étrangement. C'est la même difficulté à quitter l'endroit où Rose-Aimé a vécu. Et c'est cette même vision de l'avenir qui se situe entre l'espoir et la peur apportie par les ragots. Rose-Aimé n'a aucun moyen de se défendre. S'il y a un problème, il n'y a que la fuite de possibles. Cela était possible quand Rose-Aimé était sur la terre ferme, mais cela est impossible quand elle est sur l'océan. La misère existe aussi à un stade plus qu'individuel. Le roman parle des tontons Macoutes qui est une police paramilitaire. Le roman parle de la corruption, de présidents élus à vie ou encore des offres d'emploi imaginaires pour faire bouger la population et en faire ce que l'on veut. Lisa est différente de Rose-Aimé. Elle a volé sa patronne. Elle prend la feuille de journal à la cathédrale. Elle sait comment contacter un passeur. Elle ne pense qu'au côté positif d'une migration. En cela, elle ressemble à Florette du début du roman. Rose-Aimé est choquée d'apprendre le vol de Lisa. Elle ne peut pas se résoudre à quémander de l'argent car ses parents ne l'ont pas habituée à cela. Elle pense plusieurs fois à sa famille et elle pense à la tirer de la misère en allant travailler ailleurs. Rose-Aimé est généreuse. Par exemple, dans l'autobus, elle partage de la nourriture avec Lisa. Le titre fait référence à plusieurs rêves. Il y a le rêve d'avoir un travail, d'avoir de l'argent, de sauver sa famille, d'aller à l'école, d'avoir l'électricité, l'eau courante ou encore de pouvoir regarder des films. Le mot qui suit est « amer ». En effet, dans un premier temps, les personnages rêvent de quelque chose qu'ils pensent obtenir en changeant de lieu ou de situation. Or, après que cela se réalise, les personnages remarquent que leur situation ne possède rien de ce dont ils ont rêvé. Rose-Aimé, viens ici. Il faut causer. Rose-Aimé reconnut la voix de son père. Ses mots, elle les attendait. Elle les redoutait depuis longtemps, depuis que la sécheresse avait commencé à tarouder les flancs des montagnes et de les tanner comme une peau de vache. Pas une goutte d'eau ne tombait du ciel. Les dernières bêtes étaient mortes. Même l'âne qui menait au marché régina, la mère de Rose-Aimé. Un matin, on l'avait trouvé tout raide au pied du calbacier, à gauche de la case. Le maïs qui, avec le café, occupait les deux carreaux de terre de la famille, jaunissait sur pied sans donner ni fleurs ni épis. Il faisait grand faim. Alors Rose-Aimé savait ce qu'il attendait. Rose-Aimé habitait le village de Limbé, dans la région du Cap, en Haïti. Autrefois, la campagne était belle. Les jardins à sucre succédaient aux jardins à indigo et aux champs de coton, séparés les uns des autres par des haies d'oranger et de citronnier. Des canaux apportaient une eau limpide, captée dans les rivières brodées de massifs de bambous ou de cocotiers. À présent, la terre ne donnait plus rien.